... Je m'appelle Manon Chapuis, j'ai fait la licence CEDRE en 2017-2018, donc la mi-dingue. Qu'est-ce que j'en retiens ? Une boîte à outils énorme, une des compétences, un sentiment de légitimité professionnelle aussi. Qu'est-ce que j'en retiens ? Aussi, un réseau d'acteurs au niveau de Supagro, au niveau de mon ancienne promo, des autres promotions, donc un réseau à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'en retiens ? Une année très riche, que ce soit au niveau professionnel et aussi au niveau accès de développement personnel, donc ça m'a fait beaucoup travailler sur moi. Voilà, une année riche émotionnellement aussi. Donc voilà. Alors là, je travaille dans la Drôme, dans une structure qui s'appelle RISOSOL, structure d'éducation de l'environnement, où j'interviens, enfin où je vais prochainement intervenir dans des écoles pour faire des projets jardins, mettre en place des jardins pédagogiques dans des écoles, et d'autres interventions sur la transition énergétique. Voilà, donc c'est avec la campagne pédagogique de Valence à Glow. Et en parallèle de ça, je suis référente de Drôme et d'éducation à l'environnement pour le projet santé-environnement que porte le GREN Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'idée, c'est d'associer un acteur de la promotion de la santé et un acteur de l'éducation à l'environnement par département, de faire des binômes pour pouvoir après animer autour de cette dynamique santé-environnement sur le territoire. Là, c'est le début. Je commence juste à voir un petit peu l'horizon qui va se profiler, mais c'est vachement intéressant. Et puis notamment avec le GREN, ça me permet vraiment de réinvestir les compétences que j'ai apprises en cèdre. Notamment, il y a quelques semaines, j'ai fait deux jours de formation à Saint-Etienne, où j'ai revu des outils qu'on avait vus ici, et où ça m'a permis aussi de voir complètement la pertinence de la formation que j'avais faite, et que j'étais à la bonne place. Et bien, ça va être déjà au niveau de tous les outils. Il y a ce lien-là où je vois qu'il y a des parallèles au niveau des outils, au niveau des réflexions, du travail de groupe. Pour moi, c'est vraiment une formation qui apporte à travailler au milieu associatif sur des projets assez larges, moins sur l'aspect transition énergétique et éducation et jardin pédagogique, parce que là, je suis quand même plus axée sur de l'animation. Mais là, sur le projet Santé-Environnement, c'est vraiment de la coordination pure et dure, et je retrouve complètement les compétences que j'ai apprises en cèdre, et que j'arrive à réinvestir maintenant sur le... C'est dur de reconnaître. Du coup, voilà. Mais non, non, c'est hyper intéressant, c'est valorisant professionnellement. Là, je vois petit à petit d'une réunion à l'autre, les acteurs du réseau aussi commencent à me reconnaître, enfin, je m'intègre petit à petit, et je pense qu'avant l'ASET, j'aurais plus de difficultés à faire ça et à me sentir légitime à ce niveau-là, de me dire que je peux apporter des compétences à une structure et à un regard. Donc voilà.